...donc son carnet de voyage botanique et rêvons ensemble. Il y a plus d'un siècle, en se promenant sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Béatrix de Rothschild a retrouvé les paysages de la mer intérieure du Japon. Elle acquiert les terrains et construit son rêve, des jardins autour du pont d'un bateau imaginaire. Jacqueline, nous sommes à la villa Efrouzille-Rothschild et j'aimerais d'abord parler de Béatrix de Rothschild. Alors c'est une femme absolument remarquable. Elle va épouser un idiot, ça arrive à tout le monde, malheureusement. Maurice Efrussi, elle s'en sépare en 1904 parce que c'est un flambeur. Et un an plus tard, son père meurt. C'était l'homme le plus riche de France. Donc avec cet argent, elle achète ici 7 hectares. En fait, ce sont des terres agricoles, ce n'est pas du tout un endroit de tourisme comme ça l'est aujourd'hui. Non, non, absolument pas. Non, non, c'est un petit village de pêcheurs. Alors, ce qui est remarquable, c'est que vous voyez la gloriette qui est en face. C'était à peu près la hauteur d'origine. Donc, la dynamite, de manière à avoir un pont. Absolument, un pont de navire. La villa porte le nom d'un paquebot. Donc la pente douce qui part du promontoire. C'est ça, elle fait tout décaisser. Et comment envisage-t-elle son jardin ? Alors, pour moi, ce jardin, c'est un jardin caractéristique de la belle époque que je vais appeler composite. On voit un premier parterre qui est très régulier, qui l'était plus à l'époque. Et là, on pense tout de suite à Duchesne, qu'elle avait contacté. Et elle va avoir une idée remarquable. Elle va faire une maquette grandeur nature de ce jardin. Elle demande à ses employés de dérouler des hectomètres de tissus. Évidemment, gris pour les allées, bleu pour les points d'eau, vert pour les parterres. Et elle est debout, comme nous, ici. Voilà. Et elle les déplace à sa guise. Et elle voit comment le jardin va s'inscrire dans le paysage marin. Et puis tout autour, il y a une ribambelle de jardins éclectiques. Toute une série de ce que je vais appeler des petits jardins secrets, qui peuvent être des lieux de rendez-vous. C'est vraiment la villa au sens strict du terme. C'est-à-dire une retraite proche de la ville, où l'homme est libre de ne faire que ce qui lui plaît, et la femme plus encore. Au fur et à mesure où on s'éloigne de la maison, la nature reprend ses droits, la ponctuation des arbres devient plus libre. Et donc elle prend soit des plantes endémiques, soit des plantes très bien acclimatées. On voit les cicasses, les cordylines. Et il faut imaginer qu'à son époque, les jardins sont éclairés. Ce qui est tout à fait nouveau à l'époque. Oui, oui. La plupart des Français n'ont pas l'électricité chez eux. Ici, vous avez l'électricité également dans les jardins. Mais on sent vraiment que c'est un décor pour faire la fête. Et c'est une époque où on dépense beaucoup d'argent et on s'amuse beaucoup. Et on s'amuse beaucoup, oui. La vie est une fête continuelle. Alors uniquement pour les 4% de très heureux, parce que le reste, malheureusement... Mais lorsqu'on est une femme pleinement émancipée, intelligente et riche, ça donne ce petit paradis. Autour du pont de la villa Île-de-France, le voyage commence avec des jardins mauresques, où l'eau structure et rafraîchit une luxuriance inspirée de l'alhambra. Plus loin, un jardin japonais reprend tous les codes pour nous inviter au calme et peut-être à la méditation. En fait, ce formidable paquebot a des ponts et ces ponts sont devenus des jardins qui, pour certains, ont évolué. Ici, nous sommes dans le jardin lapidaire. Oui, tout à fait. Qu'il n'était pas forcément un jardin comme celui-ci à l'époque de Béatrix de Rothschild. Alors à l'époque de la baronne, le jardin lapidaire existait, mais il n'y avait pas des azalées, des camélias, des rhododendrons. Alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'ici, avant l'arrivée de la baronne, c'était une pinède. Donc il y avait du pain d'alep, du caroubier, de l'arbousier. C'était déjà la base. D'où le beau caroubier qui est complètement créé. Lui, il s'est semé tout seul dans la roche. Après, il y avait une plantation d'oliviers. Et à l'époque de la baronne, elle, elle a planté des plantes du monde entier, puisqu'en fait, c'était un jardin d'acclimatation. Donc on les appelle les hivernants. Ils venaient passer, parce qu'on ne venait pas, on va consléter sur la côte d'Azur, on venait l'hiver. Et en fait, ils s'échangeaient les plantes intéressantes qui venaient d'Inde. D'où ? Voilà. Ficus macrophilia, le bagnon. Énorme, énorme. Il y en a d'autres, comme ça, de ces arbres-là, qu'il faut conduire et qu'il faut gérer. Parce qu'il y a des vues à gérer, c'est compliqué. Oui, bien sûr. On est sur un piton rocheux, donc on a la vue sur la mer des deux côtés. Donc cette vue, il faut la conserver. Mais d'un autre côté, si on dégage trop la vue, on peut faire entrer le vent. Donc le vent, ça peut être néfaste. Par exemple, quand on descend dans le bas de l'allée Florentine, on a des bambous. S'il n'y avait pas eu les bambous qui protègent le Strelisia nicolaïe depuis 100 ans, il aurait été décapité, il ne les serait plus. Donc rien n'est par hasard. Nous, on doit donner du bonheur. Donc du bonheur aux visiteurs. Il faut que les plantes soient belles. Il faut que quand ils se tournent, ils voient la mer. Mais il ne faut pas que le vent altère les plantes. Donc c'est tout un ensemble de choses. Un équilibre. Un équilibre. Tout est une histoire d'équilibre dans la vie. La Villa-Île-de-France a été léguée à sa disparition par sa créatrice dans les années 30 à l'Institut de France. Depuis, les visiteurs peuvent s'éblouir de la beauté des paysages qui se découvrent le long de la promenade, passant d'un jardin dans un autre et faire ainsi un tour du monde imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada